Je suis en train de noter, je sais qu'il a appuyé sur la caméra déjà, donc je suis là, bonjour. Bonjour, alors je vais prendre un sujet beaucoup plus raide, beaucoup plus difficile. Le sujet c'est comment accepter ses émotions quand on est HPI. J'ai eu dernièrement dans mon bureau quelqu'un qui est venu me voir ici en Normandie, et qui m'a expliqué qu'en temps, alors c'est une personne qui est HPI, qui a beaucoup de difficultés. En fait le HPI c'est une personne qui fonctionne, comme je l'ai expliqué, en mode intellectuel. C'est une personne qui a gardé le contrôle, c'est un surdoué évidemment, qui a gardé le contrôle sur toutes ses émotions, et qui a décidé de passer en mode intellectuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire non, je ne rentre pas dans mes émotions, je cadenasse, je ne rentre pas dans mes émotions, et comme ça je fonce, je fonce, je fonce. Le problème c'est que les HPI surdoués, donc au départ qui fonctionnent en mode intellectuel et qui ont bloqué les émotions, parce que dans leur famille c'était nécessaire, et voilà, sans raconter la vie des uns et des autres, mais il y a eu une demande de la part de la famille de suivre des études, et donc bon, les conséquences c'est ça, je bloque mes émotions et je continue, je continue, je continue. En général ils arrivent en haut, au sommet, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, et là ils m'appellent, ils me disent, mais Raymond, tout ce qu'on avait dit, alors ce n'est pas les mots du HPI, les HPI ont des mots très 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 particuliers, très à eux, mais si je traduis dans mon langage à moi, c'est tout ce qu'on m'avait promis que j'aurais si je gagnais de l'argent, et si j'avais une belle situation, etc., je m'aperçois que je n'ai rien de tout ça, et que je suis super malheureux, et que voilà, je n'ai rien de ce qu'on m'avait dit que j'obtiendrais si je faisais ça et ça comme étude, et si j'arrivais là et là, voilà, c'est ça. Donc, donc, Nibelule passe, et donc, ça va énerver le HPI, donc, restons, restons sur le mode intellectuel, ces personnes-là, quand elles sont dans mon bureau, me disent, Raymond, comment je peux faire pour accepter ma partie émotive ? Et comment je peux faire ? Et alors vous savez, je suis allée à un stage, j'ai fait, j'ai rempli des petits papiers, et puis on m'a fait ça, puis après, on a fait ci, puis après, on a fait ça. Et après, on a fait quoi ? On s'est appris à faire le gosse ? On s'est appris à faire des jeux débiles ? Excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot, je ne sais pas comment le dire gentiment, pour les personnes qui mettent ça en place, avec sûrement beaucoup d'amour, beaucoup de je ne sais pas quoi, mais il faut arrêter de... vu que les HPI, pour aller vers leurs émotions, aillent chercher des choses que j'ai trouvées débiles, voilà. Je ne sais pas comment le dire, mais que j'ai trouvées bêtes et stupides. Voilà. Et en plus, ces grands HPI, ils y vont, ils sont contents, parce qu'ils ont eu une petite émotion, pour ne pas dire une érection, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher, pendant ces trucs, ils ont fait des petits carrés, des petits machins, et qu'ils ont vu, je ne sais pas quoi. Mais enfin, messieurs, mesdames, les HPI, comprenez bien que rentrer dans ces émotions, c'est accepter, c'est accepter de s'arrêter. Vous arrêtez. Alors, on ne va pas faire un exercice, mais les HPI, eux, vous expliquez comment rentrer dans vos émotions. Je vois que quand les personnes viennent à la ferme, dans l'association bidifférente, je vois avec quel mal les HPI sont comme ça. Ils sont très cadenassés, ils sont très fermés, mais on sent à quel point ils ont peur. Oh là là, il ne faut surtout pas qu'une émotion qui me touche, ça serait pire que... C'est comme une fleur, et la guêpe va venir le piquer. Enfin, ce n'est pas un bon exemple, ça va gasser les HPI. Attendez, il faut que je trouve quelque chose de plus intelligent, plus intellectuel, plus mental. En fait, ils sont avec cette peur, ils arrivent dans un HPI comme ça, fermés, cadenassés. On a l'impression qu'on leur a mis des chaînes, vous savez, des chaînes de partout. Ils ont peur que... Alors, quelqu'un avec l'émotion qui arrive, mais je vois bien, c'est tout le temps ici, venez voir, c'est impressionnant. Et il y a la petite émotionnelle là qui arrive, la petite hypersensible, la grande hypersensible qui arrive toute. Et alors, toi, tu t'appelles comment ? Et on dit, je m'appelle un tel, mais vous voyez, c'est le masque, c'est... Alors évidemment, le principe du séjour, c'est que les chaînes se déchaînent, si je l'ai déjà dit, et voilà, ils finissent par retrouver leurs émotions. Alors, comment on fait quand on est HPI pour trouver ces émotions ? On dit stop, on s'arrête, et on s'assoit, et on s'allonge dans un coin, on ne bouge pas. Et quand vous ne bougez pas, au bout d'un moment, il y a le mal-être qui va venir, vous en s'emparer parce que vous n'avez plus le contrôle, ce qui est insupportable à vivre. Alors, venez le vivre à la ferme, ou je vais faire d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est arrêtez, arrêtez de vous cadenasser, arrêtez de vous intellectualiser, et faites des choses simples, redescendez sur des choses plus, comment dire, plus réelles, plus près du sol, quoi. Vous êtes envoilés dans des carrières, c'est impressionnant, c'est impressionnant les carrières que vous occupez aujourd'hui, messieurs et mesdames, et mesdames HPI, parce qu'il faut voir les femmes HPI, mon Dieu, c'est le colonel qui débarque. Et donc, voilà, je voulais dire comment le HPI peut retrouver ses émotions, en arrêtant. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du livre de Jean d'Ormeçon, Éloge de l'ennui et de la pensée, parce qu'il parle très bien de cet ennui, qui est le grand, psychologiquement, le grand ennemi, le grand mirage, que le HPI pense que c'est son ennemi numéro un, c'est de s'arrêter, que l'ennui le gagne, c'est terrible pour un HPI. Et à un moment, vous n'avez pas le choix, posez-vous, arrêtez-vous. Au début, ça va être un gros mal-être, parce que vous sortez du contrôle. Et c'est juste ça qu'on doit vous apprendre, vous les HPI. On doit juste vous apprendre, et comment se faire, pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, mais comment faire autrement, comment faire mieux, que de vous mettre avec des personnes dites, que j'ai appelé moi HPE. Comment vous mettre mieux, qu'avec l'émotion réelle, pour que vous preniez conscience, à quel point vous êtes loin, vous êtes loin, tellement loin des émotions, tellement loin des couleurs, des saveurs, et même, et bien je vais vous dire, moi j'ai déjeuné, non j'ai déjeuné, je n'ai pas de ces nouvelles, ça serait bien qu'il m'appelle. J'ai déjeuné avec un HPI, il m'a commandé un poisson, il était grand comme ça, je lui ai dit, ben non, moi je veux juste un petit poisson, mais c'est pas grave, tu manges ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Ça pour parler, ils savent bien parler, ça allait à te dire, prends ton désir et laisse le reste. Le poisson, c'est pas grave, on va payer un poisson entier, à moment donné qu'un petit bout. Mais en fait, il ne parlait pas de ça, il parlait de lui, ah fais comme tu veux, genre on est dans l'émotion. Et en fait, et en fait, ce sont des personnes qui ont un mal fou, un mal fou à simplement rester en face d'une personne qui est en mode, ah, moi je suis acceptée parce qu'il faut que je me tienne, je me tiens un certain temps, mais sinon, mon Dieu, comment toutes ces personnes sont très loin, mais cette personne a réussi à rejoindre ses émotions, ce qui est absolument fabuleux, comme ceux qui m'appellent parce que j'ai trouvé une technique hyper simple. Mais je n'en parle à la personne, juste à vous, c'est ça, c'est arrêtez, 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 bien sûr que vous allez avoir peur, c'est la grande peur du HPI, de perdre le contrôle. C'est le problème de celui qui a peur en avion. Et celui qui a peur en avion, je vous dis, ne vous inquiétez pas, l'avion va décoller dans deux minutes, lâchez, relaxez-vous, de toute façon, de toute façon, vous n'avez pas le choix, il y a vraiment un pilote dans l'avion. Tandis que vous, c'est ça, c'est comme si dans votre corps à vous, il y a un deuxième pilotage automatique, qui est le contrôle. Et si vous lâchez le contrôle, évidemment que ça vous fait peur, parce qu'évidemment que ça va être impressionnant. C'est comme si moi, je montais dans une... Vous savez ce truc là où les enfants y vont là. Les enfants, puis même les autres, c'est des toupies là, il s'est fait par des émotions. Comme j'ai dit un jour, on ne sait pas la peine, on a ça tous les jours, c'est notre quotidien. Coucou Simon Fédida, parce que je parle de toi, quand on a vu un saut à l'élastique et qu'on s'est dit, nous, ces grandes émotions, c'est le quotidien. Eux, ils vont payer pour sauter en élastique et sentir une émotion. Alors c'est une image. Et ensuite, c'est ça, c'est que le HPI a très peur de se retrouver face à un vide. Pour lui, c'est un vide. C'est un vide parce qu'il n'a jamais rempli cette corbeille, ce panier d'émotions. Donc quand il se retrouve face à cette corbeille à lui, c'est un grand vide. Mais ça ne dure qu'un instant puisqu'après, les émotions arrivent et qu'après, c'est toute cette richesse du ressenti et tout. C'est dans ce sens que je disais, HPI, mariage avec HPE. Bon, et puis voilà, je sais que tout le monde m'en veut parce que j'ai dit qu'avec les autres, c'était différent, mais ce n'est pas grave. Je ne m'excuse pas de l'avoir dit, mais c'est comme ça, c'est vrai que c'est comme ça. Donc HPI, arrêtez d'avoir peur de vos émotions. Si vous vous arrêtez pendant un moment, vous allez avoir un grand vide, les émotions vont apparaître petit à petit parce que c'est ça, le remplissage, l'être humain, horreur du vide, donc tôt ou tard, ça se remplit. Et ensuite, mieux que tout, HPI, venez donc nous voir. Nous allons faire des soirées, j'en parlerai sur Paris puisque je sais que c'est très compliqué de prendre le train pour aller en Normandie ou l'autoroute, deux heures de route, c'est vachement dur. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se venir, je pense aussi à ceux qui m'ont dit ma voiture ne passera pas là parce que c'est des trop grosses voitures, ça ne passe pas là. Bon, ça c'est pour rigoler aussi, mais je ne rigole qu'à moitié, nous irons à Paris et nous vous montrerons comment accéder à ces émotions. Il suffit pour cela d'accepter de lâcher le contrôle et d'être face à un grand vide. Mais on vous accompagnera. Voilà, beaucoup mieux que de faire des petits dessins, des petits papiers, des petits découpages, je ne sais pas quoi, des trucs infantiles que même à la maternelle j'aurais refusé de faire. Voilà, écoutez, je vous embrasse et c'était comment accepter ces émotions quand on est HPI. Pas mieux qu'un HPE. Au début, ça va être terrible et après, ça va se faire. Venez donc à la ferme, pas c'est un week-end, vous allez voir comment ça se passe ici et ce n'est même pas à raconter, c'est juste à ressentir. Je vous embrasse. Merci, merci. Merci. Merci.